La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Engagement politique d'un chef traditionnel, défi de la cheferie traditionnelle face à la tradition et à la politique. Quelle réforme pour quel avenir de la cheferie traditionnelle au Togo ? Les trois sujets sont au cœur de nos échanges ce matin avec notre invité, Togui Dagban Aivon, il est le chef qui dirige la zone d'Adapame. Avec lui nous allons aborder tous ces sujets et permettez que nous puissions vous adresser toutes nos salutations à vous qui êtes fidèles à cette émission sans langue de bois, à vous qui nous suivez de bout en bout, à vous qui contribuez et à vous qui portez la volonté de voir grandir la famille de la Gazette du Togo. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Nous sommes avec notre invité, toute l'équipe en place. Nous disons bonjour également à chaque membre de cette équipe de la Gazette. Et notre invité avec nous, Togui Dagban Aivon, je rappelle qu'il est le patron traditionnel de la zone d'Adapame. Togui, bonjour et merci surtout pour la disponibilité. Tout le plaisir est pour moi. Vous n'avez pas à me remercier, mais je salue tout le monde, tous ceux qui sont branchés, je les salue. Alors, dites avant de commencer, comment se porte la zone d'Adapame ? Bon, comme toutes les contrées de notre pays, nous nous portons passablement. Nous n'avons pas dit très bien, passablement sur tous les plans et médiocrement sur le plan sanitaire. Parce que ma foi en matière de santé, nous en partissons beaucoup. Mais vous avez un dispensaire sur place, un centre médico-social depuis quelques années ? Justement, lorsqu'on parle du centre médico-social pour cette grande contrée, qui compte près de 8 quartiers et plus de 50 000 âmes, je crois qu'un centre médico-social ne fait pas l'affaire. Donc, ma foi, nous sommes toujours laissés et respectatifs. Mais est-ce que vous faites des démarches dans ce sens pour que l'État puisse renforcer la capacité sanitaire ? Vous ne seriez pas au Togo que j'allais vous répondre. C'est-à-dire que je ne réponds pas. Vous-même, vous avez la réponse. Alors, il y a quelques années, en saison pluvieuse, le quartier Adakpam est réputé pour l'un de ces quartiers très inondés, mais depuis quelques temps, avec le renforcement d'infrastructures routières. Il semble que le problème est réglé, surtout avec la construction de la lune. Le problème n'est pas réglé en tant que tel. Mais il y a eu quelques travaux d'assainissement que nous saluions, au passage, qui ont eu à soigner la façade du problème. Sur les grands artères, vous aurez pu comprendre que vous n'avez pas ces inondations qui choquent le regard. Mais lorsque vous rentrez dans le tissu interne, vous les avez à gogo. C'est-à-dire concrètement... Eh bien, l'inondation est toujours là, en ce sens-là, c'est-à-dire que nous allons aller sur les ruelles, surtout que les rues ne sont pas aménagées, surtout que les voies des dessins intérieurs n'étant pas aménagées. Et nous avons des caniveaux qui sont parfois des chocs contre la nature. Lorsque c'est des caniveaux béants qui n'ont même pas de couverture, et parfois... Et parfois, c'est des foutus qui dégagent des odeurs pas possibles. Et je me dis que nous devons déjà dépasser cette qualité de canaux et de drainage. Et dans les grandes villes, on ne voit plus ça, surtout à l'extérieur, on ne voit plus ce genre de choses. C'est pour cela que moi j'ai toujours souhaité vivement que de ces gens d'infrastructures ne passent pas devant mon palais pour me mettre encore mal à l'aise. Parce qu'il ne s'agit pas de drainer des eaux pour polluer davantage les environs, mais il s'agit de rendre beaucoup plus coquin et l'environnement et la bonne tenue des populations. Alors, Togli Daban, nous savons qu'il y a quelques dizaines d'années, la cheferie traditionnelle avait encore un rôle à jouer en matière de gestion de la vie quotidienne des populations. Aujourd'hui, on a pratiquement des commissariats, des postes de police, etc., qui ont tendance à régler les litiges qu'hier, les chefs traditionnels... ou qui étaient réservés hier à la gestion des chefs traditionnels. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette situation avec la police et la gendarmerie ? En fait, nous nous essayons de conserver autant que faire se peut ce rôle qui nous est dévolu, ce rôle de plaidoyer, ce rôle de garant d'agis et coutume, mais ce rôle qui est totalement réduit à sa plus simple expression. Et lorsqu'il y a des litiges, généralement, les gens sont beaucoup plus à l'aise à aller vers la police ou la gendarmerie. Et parfois même, c'est la police ou la gendarmerie qui envoient, qui demandent à ce que les gens viennent plutôt vers eux. Et donc, il y a des seuils que nous ne franchissons plus. Lorsqu'il s'agit de violence, et avec preuve, c'est beaucoup mieux d'envoyer les gens à la police ou à la gendarmerie, qui sont des ouvertures du tribunal, directement du tribunal officiel. Et alors que chez nous, nous sommes réduits au rôle de conciliation. Donc, nous sommes des conciliateurs à la base. Lorsque vous arrivez, vous n'arrivez pas à concilier les deux parties, automatiquement, vous vous désengagez pour les renvoyer vers les autorités beaucoup plus indiquées, entre griffes. Puisque nous, nous croyons que nous sommes les mieux indiqués. Parce qu'aucun procès ne vaut la mienne. Lorsque vous faites un bon procès, sachez qu'il y a des frictions quelque part. Mais pour garantir cette cohésion sociale, nous faisons tout pour concilier les deux parties. Mais aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, vous allez être pris à partie par ces autorités-là. Et on vous critique, ou on vous taxe de je ne sais quoi. Et lorsque les gens même viennent à vous, aujourd'hui on dit, c'est le chef qui te convoque. Bon, parfois ça laisse froid les gens au dos, et ils ne sont pas gênés. Mais c'est lorsqu'on dit à la gendarmerie qu'on vogue, c'est alors qu'ils accourent. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est en train de faiblir, et nous sommes à notre prix cette expression. Il reste à ce qu'on dise, finalement, cette affaire de chefferie-là, il faut que cela soit laissé à l'arrière. Surtout qu'aujourd'hui, c'est les maires qui sont plutôt les représentants des populations à la base, alors que dans le temps, ce rôle nous était dévolu. Lorsqu'on a fait les élections, disons, dans les clauses, nous n'avons vu nulle part notre place. La place de la chefferie par rapport aux communes. Aujourd'hui, est-ce le chef qui est au contrôle, ou bien c'est le maire qui a contrôlé le chef ? Et en dessous, il y a un grand point d'interrogation. Ça fait que, en ne connaissant pas le mécanisme qui est entre toutes ces structures-là, nous sommes là en train de frayer peut-être le petit chemin. Il nous reste juste, disons, un grain d'honneur. C'est seulement notre immunité qui, parfois, est corchée, mais c'est comme si, c'est de la flatterie, on nous flatte, on nous amène petitement à disparaître. Et pendant ce temps, la chefferie se donne comme des bouts de pin à des champs qui ne sont même pas originaires de certaines localités. Et on se demande quelles coutumes, quels usages ils sont venus préserver, où ils vont faire valoir lorsque vous n'êtes pas de cette localité. Lorsque c'est un Mertin Potts, on dit, choisissez un parmi ces gens-là, comme on choisit des présidents de CVD, et parfois, je me dis, ce rôle, cette dimension spirituelle qui est liée à la chefferie, n'existe plus, c'est bafoué. Donc, il va falloir que les chefs-mêmes s'autosaisissent. Or, cette autosaisie, aussi, ne nous est pas accordée dans le code de la chefferie. La chefferie ne peut pas s'autosaisir, à moins de s'adresser aux autorités compétences qui prennent hâte et qui acceptent et qui l'organisent. Vous ne pourrez pas vous autosaisir. C'est-à-dire que la chefferie est totalement musulée. Et nous qui sommes chefs à l'intérieur, nous sommes peut-être insensibles à ce qui se passe. Et nous attendons, comme tous les togolais, attendent souvent d'être mis devant le fait accompli, avant de réagir ou de protester. Et ça s'arrête là. Est-ce que finalement, ce n'est pas une perte de valeur essentielle quand on prend l'aspect identitaire de nous, en tant qu'africain, je dirais ? Oui, bien sûr. Disons même en tant que togolais. Oui. Puisque nous sommes africains, mais on est togolais. Mais notre identité ne peut plus s'exprimer. Du moment où nos coutumes, nos usages sont bafoués totalement. Du moment où nous n'avons plus ces... Disons que cette tradition n'a plus son expression. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les prêtres dans leur accoutrement, les gens s'en moquent parfois. Et donc ça fait que, face à ça, moi par exemple, je ne peux pas rester insensible. C'est ce qui justifie un certain nombre de mes prises de position, un certain nombre de cris. Lorsque vous perdez vos usages, vous perdez votre façon de vous nourrir. Et nous l'avons perdu au Togo. Nous nous nourrissons occidentales. Et cela nous empoisonne, parce que nous ne sommes pas faits pour consommer certains produits. Vous perdez votre art de vous reproduire. Et aujourd'hui, nous ne savons plus faire le... Comment vous l'appelez ? Mettre la distance entre les naissances. Il y a un terme certifique pour ça. Et nous ne savons plus traiter certaines maladies liées donc aux grossesses. Vous voulez parler de la planification familiale ? De la planification familiale. Nous ne savons plus faire ça. Alors que nos mamans, avec des seins remèdes, savent à sept avant de concevoir. Elles ne conçoivent pas accidentellement. Les garçons bien émissiés savent qu'il faut faire ci et ça pour ne pas créer des problèmes qui vous surprennent. Et il y a des remèdes pour aller, disons, au moment de l'enfantement, qu'il n'y ait pas de douleurs atroces ou qu'ils puissent emporter la femme ou la mère. Il y a, par exemple, dans notre médecine traditionnelle, il n'y a pas la violence. Ce que j'appelle violence, c'est lorsqu'on ouvre, par exemple, le ventre à quelqu'un pour faire des ablations, des sutures, ou pour guérir une femme qui a le fibromes. On n'a pas besoin de lui faire des opérations. Vous faire l'opération, ça revient. Il y a des remèdes qui font disparaître. Et cette tumeur, c'est une tumeur qui se remplit de sang pour faire disparaître sa petite appétit. Mais aujourd'hui, que de violence, nous n'observons dans la médecine, et le terme conventionnel. Par exemple, on dit césarienne. Nous n'avions pas ça. Aujourd'hui, moi, j'attire l'attention des gens sur cette façon de faire, à travers mon mouvement que j'ai créé. C'est également une façon de donner une réponse à notre décente et coutumière identitaire. C'est une raison à cela. Les gens souffrent de prostate, on leur prend 400 000, 500 000 pour opérations. Mais sachez que si on vous opère de la prostate, on vous l'enlève, vous n'êtes plus dans toute votre puissance. C'est qu'il y a beaucoup de choses, mais on ne vous le dit pas. À 90 ou 98 %, tous ceux qui se soumettent à ce genre de opérations, de traitements, ne sont plus dans leur puissance. Mais on ne vous le dit pas. C'est de la violence. C'est de la violence. La violence, ce n'est pas seulement prendre des armes ou se donner des coups, mais lorsque vous amputez quelqu'un de ses droits, vous violentez cette personne-là. Mais il y avait quand même l'excision. Et puis c'était aussi une violence violente. Il y a l'excision. L'excision, c'est la peau. C'est vrai que, vous savez, lorsque l'enfant est à bas âge, il suffit de le pincer un peu écrit. Ce n'est pas une douleur atroce, l'excision. Et il y a l'excision, il y a la circoncision. Ce n'est pas aussi important. Il y a des herbes pour atténuer dans certains milieux. Dans certains milieux, les gens ne s'étendent leur rituel. C'est-à-dire que c'est une façon de la mener à supporter des douleurs. Ça aussi, ça fait partie de nos rituels. Donc, sur le plan conventionnel de votre truc, là, je dis, prostate avec 2500, vous êtes guéri. Si vous vous y prenez très tôt, je sais qu'il y a des gens qui étaient en instance d'opération, qui n'avaient pas les moyens, ont pu suivre quelques prophylaxies qu'on leur a données et qui aujourd'hui se maintiennent, qui sourient et qui rigolent lorsqu'on se retrouve. Donc, il y a de ces petits trucs auxquels nous devons revenir. Il y a de ces médicaments qui nous tuent plutôt. Mais on dit que c'est la pharmacopée, la médicale. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que nous avons perdues dans nos usages auxquels nous devons revenir. Et ça, je suis sûr que nos dirigeants ne vont pas me contrarier. Mais aujourd'hui, vous parlez de la santé, qui est arrivé à un moment donné où elle a compris qu'il faut associer à la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Mais souvent, ils le disent pour nous endormir. Ils nous disent, puisqu'ils ne valorisent pas ce potentiel qu'ils connaissent. Mais ils tirent la substance et ils font préparer sa chimiquement. Ils connaissent la valeur de tout cela. Or, tout nous semble comme si nous sommes programmés pour être à leur traîne, dépendants de leur pharmacie, de leur laboratoire, pour toujours continuer à cotiser. Et à partir de ces boutiques que nous appelons pharmacies, qui ne sont pas là pour notre bien. Et moi, le déclic m'est arrivé. Le jour, on m'informe que notre petite pharmacie du centre médico-social, je dirais même du dispensaire d'Adapamé, fait des recettes de l'ordre de 5 millions et plus par mois. Et au lieu de réagir contre cette information, pour faire en sorte à ce que cette fréquentation baisse, en faisant de la sensibilisation, en accompagnant les gens d'Adapamé, pour que nous ne puissions pas être autant malades, ils cherchent à construire une seconde pharmacie villageoise. Et j'ai dit, mais tant cela vous égaye que des gens fréquentent, ils disent, non, c'est à partir de ça qu'ils payent le personnel. Ah donc, vous, vous faites des recettes autour de la pauvre population. Et c'est dans la partie de là, j'ai eu le déclic et j'ai dit, il faut que l'hémorragie la cesse. Et l'idée m'est venue de créer un mouvement pour pouvoir reorienter les gens, pour pouvoir rassurer les gens quant à nos pratiques, qui sont beaucoup plus softes. Parce que la plupart de ces pratiques ne sont pas, et tous, c'est violent, césariel, c'est violent. Et lorsqu'on vous dit, c'est, comment on l'appelle, c'est gratuit, ce n'est pas pour autant gratuit dans la pratique. Tout ce qu'on vous prescrit comme médicament et survie médical, mais lorsque vous vous... Ça suffit pour financer, pour financer l'opération. Or, césarienne, vous n'irez pas à la césarienne, si vous vous y prenez plus tôt. Dans la pharmacopée, nous n'ouvrons pas le ventre. À plus forte raison, le sexe, on ne l'ouvre pas. On ne manipule pas ses sacrés. Aujourd'hui, la vie n'est plus sacrée. Et on a une nourriture organisée. On aura le temps de revenir sur ce côté de la chose qui est très intéressant, parce que c'est aussi une façon d'empêcher la femme de connaître la souffrance telle que conçue, si on prend sur le plan biblique, ou sur le plan considération, parce que c'est là aussi... Vous savez, notre dieu, que nous adorons tous, je ne sais pas si nous avons le même dieu, mais le dieu créateur tout-puissant, qui est le patron de l'univers, que nous nous appelons Cébolissa, il n'est pas aussi... Il n'y avait encore rien, non ? Bon, en d'autres termes, il n'y avait pas notre langue, il n'est pas... Mais il paraît que dans notre langue, c'est ça qui s'appelle dieuva. Il n'est pas... Bon, on y arrivera. Il n'est pas aussi violent, aussi méchant que ça, pour faire en sorte que la femme doit forcément souffrir, avant de mettre au monde. Il vous a dit quelque part, ayez la connaissance. Connais-toi toi-même, ce n'est pas de Socrate. C'est dans notre terroir. C'est du fa. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers. Mais ce n'est pas de Socrate. Socrate l'a appris d'une Égypte, et ils l'ont traduit dans... Disons que c'était un grec, lorsqu'ils ont traduit ça du grec, pour nous amener ça dans le français plus tard, on a fait de lui un savant. Il a triché ailleurs. Et la plupart des grandes découvertes ont été trichées, après le déchiffrement des hiéroglyphes. Et ça, c'est déniable. Mais lorsque vous vous connaissez, vous avez de la connaissance, vous aurez la connaissance des serbes, est-ce que vous savez qu'à une hauteur spirituelle donnée, vous pouvez communiquer avec des serbes, qui vous disent, moi je fais ci, je fais ça. Vous pouvez converser avec des esprits qui sont là. Or, on nous dit, tous nos esprits sont Satan. Or, nous savons que nous avons une dimension spirituelle. Mais nous faisons abstraction de cette dimension, croyant que physiquement, nous pourrons faire toutes les choses. Et si on dit aujourd'hui que notre pharmacopée est ceci, est cela, je dis que c'est faux. Nous sommes totalement asservis. Et là, cette servitude-là, nous a gagné jusque dans nos moelles. Et c'est ce qui fait que sur nos tables, à manger, c'est toujours étranger. Dans notre art de nous traiter, c'est étranger. Et dans notre façon de faire, c'est étranger. Même dans nos façons de nous habiller. Voilà, il faut que nous fassions en sorte, petit à petit, à revenir. Il faut qu'on cherche à être au moins hybrides, parce qu'on peut être comme eux. Et revenir à la source. Vous avez mis des perles au cou, comme moi. Mais c'est bien. C'est bien. Ce n'est pas forcément l'or contrôlé en chaîne et autres là, qui fait la beauté. Mais une fois que vous posez quelque chose d'autre, qui sort de nos valeurs, ça change quelque chose, ça vous donne quelque chose. Les perles ont aussi leur valeur. Au cou, il y a des agressions qu'on ne pourrait pas avoir. Si jamais ces perles sont préparées pour ça, ils comptent. Ah, il faut les préparer. Ça se prépare. Ce n'est pas prendre au plaisir. À moins que vous alliez à une partie de plaisir. Dans ce que vous voyez des chefs traditionnels mettre des perles, ne prenez pas plaisir à lui arracher, essayez à mettre ça au cou. Ou une casquette et sa couronne, ne prenez pas plaisir. Même si lui-même, il en lève, il veut vous donner. Refusez. À moins que ce soit quelque chose au plaisir et il vous donne. Donc, il y a beaucoup de choses dans la dimension spirituelle que nos dirigeants connaissent. D'ailleurs, je me dis que quelque part, c'est pour ça qu'ils ont maintenu la cheferie traditionnelle. Comme quoi ? Parce que nous représentons cette dimension spirituelle puisque nous sommes les garants de nos usages et de nos coutumes. Nos coutumes font plutôt, disons, tirent leurs sources de la dimension spirituelle. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas décrété, parce qu'ils peuvent le faire, qu'à compter de ce jour, toutes les cheferies sont suspendues. Vous allez faire quoi ? Vous n'allez rien faire. Mais nous allons nous battre spirituellement et les chevaux vont être déçus, déçus. Ils le savent, puisque beaucoup de ces autorités nous visitent, visitent nos couvents et autres, demandent qu'on leur fasse des prières. Et ils ne vont pas démentir que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans le physique. Lorsqu'ils peuvent même être avertis d'un complot qui arrive, ce n'est pas physique. C'est un état physique. En tout cas. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes dans l'émission « Sans langue de bois » qui aujourd'hui évoque l'engagement politique d'un chef traditionnel et parle également du défi de la cheferie traditionnelle face à la tradition et la politique. Et puis, la question fondamentale, quelle réforme pour quel avenir de la cheferie traditionnelle au Togo ? Et nous sommes avec notre invité, Tomi Dagban Aïvon. Il est le patron spirituel et traditionnel de la zone à Dagbame. Alors, Tomi Dagban Aïvon, vous allons le dire ici, vous n'êtes pas que chef traditionnel, vous êtes également homme politique. Et tout à l'heure, en offre, vous le disiez, la cheferie traditionnelle ne se dissocie pas de la politique. Et c'est sur ce titre que je m'en vais aborder la question relative au décès d'une évidente personnalité, un puissant avocat qui a fait son temps au Togo, qui a fait beaucoup de choses pour le Togo, sur le plan politique, sur le plan culture et tradition également. Et beaucoup de personnes s'accordent à dire que si aujourd'hui la boisson locale sous la vie est consommée, sans qu'il y ait des sanctions ou des craintes, c'est grâce à cet homme, je veux parler de maître Yaoui Mandi Apollinaire à Bouibor, paix à son âme, l'homme a quitté ce monde. Alors, dites-nous, puisque vous êtes également un membre, pas des moindres, du comité d'action pour le remouvoir, le parti politique que l'homme a laissé comme patrimoine pour notre pays, en tout cas pour le monde politique du Togo, comment est-ce que cette nouvelle du décès de maître à Bouibor a été accueillie par vous-même, en tant qu'autorité morale et spirituelle ? En tout cas, disons que depuis un certain temps, moralement, nous nous préparions. Pourquoi ? Parce que depuis, au fait, ce n'est pas tant l'âge, mais il a attrapé et je ne dirais même pas une maladie, il a une intoxication. Et moi, je lisais ça depuis son incarcération il y a des années, une incarcération politique. et c'est depuis cette époque qu'il a commencé à ne pas prendre exagérément du poids, à ne pas pousser du ventre, ainsi de suite. Et il a commencé par suivre des traitements. Et vous savez que la médecine conventionnelle vous accompagne avec des médicaments, atténue la douleur, jusqu'à ce que le pire arrive, et on vous dira phase terminale. En ce moment, vous leur aurez déjà cotisé le maximum. Maintenant, on vous accompagne à la phase terminale. Cette maladie que vous croyez qu'on est en train de guérir pour vous, c'est elle qui va vous emporter. Jusqu'à ce qu'on l'amène à la phase terminale cette année et il en est parti. Mais, il a bataillé dur contre cette maladie. Depuis 2017, il ne passait pas au-delà d'un mois. Allumé, il est tout le temps en Europe en train de faire le suivi médical. Et c'est ça la médecine conventionnelle. On vous suit pratiquement tous les 15 jours. On vous suit, vous déversez des millions dedans. Mais vous partirez tous nous. Au moment où vous allez partir, on va vous tirer le maximum avant de vous lâcher. La nouvelle m'avait surpris du moment où le mardi avant le samedi de cette date en disant quelques cinq jours plus tôt, lui et moi on a conversé sur sa demande. Il m'a fait appeler par tierce personne. Et au moment où on échangeait, sa voix allait revenir. Et je lui ai demandé à mes présidents, ça ne va pas toujours. Il dit non que lorsqu'il suit le traitement, c'est comme ça que sa respiration fait. Or, c'est un semblant d'agonie des gens. Je n'ai pas tiqué et il nous a envoyé, il a demandé qu'on aille vers la BMK. Et le même jour, j'ai informé les autres et nous avons pu prendre rendez-vous sur le jeudi, donc au troisième jour. j'aurais su qu'il était en bas, qu'il allait partir, que nous n'allons même plus faire cette raccasserie. Le jeudi, certains de l'autre l'ont contacté et lorsqu'on nous est dit aller vers 18, on a voulu le rendre compte, son téléphone ne marchait plus, il ne prenait plus. Donc déjà, ce jeudi-là, la situation n'allait pas être assez compliquée. Le vendredi, bon, j'ai tenté enfin, je n'étais pas plus le jeune, puisque après le compte-rendu, parfois, il réagit, il cherche à avoir également certaines positions de la vie de certaines personnes. Et le samedi, j'étais au bureau lorsque un des fautes de vos collègues journalistes m'appelle, quand il peut mettre un parti, je dis non. Nous sommes dans... C'est-à-dire que nous nous sommes appelés il n'y a pas longtemps, non, puis après d'autres appels. Et j'ai joué un de nos grands frères qui se trouve être son médecin personnel ici et c'est lui qui me dit qu'il y a eu quelque chose comme ça. Ndejornené. Pourquoi vous ne nous dites pas de nous réunir rapidement en crise ? Il dit non, il faut patienter. Et je dis non. Tant que moi, je suis au courant de quel je ne peux pas mentir. Il faut qu'on se retrouve pour voir la discussion. Et déjà, l'émotion m'a gagné. Je n'ai pas pu continuer. J'étais même avec... Il y a un de mes amis du FDR qui était... qui est venu me rendre visite et qui m'a posé également la question. Et il me dit que lui tient cette information de source sûre. Et je lui ai dit juste, il y a eu quelque chose comme ça, que nous allons en réunion dans ce sens. Donc, depuis, comme lui-même, il a eu à mettre un comité solide, stratégique en place, ça n'a pas fasciné le parti. Et nous tenons. seulement le teuil était devenu comme une dédale. Et si nous ne savons pas nous y prendre, nous allons nous écorcher. Et c'est ce qui a fait que depuis, il y a eu un manque de visibilité du parti à part les quelques visibilités que nous serions à travers nos chapelles qu'on a ouvert ci et là. Mais, des prises d'opposition, on n'en a pratiquement plus. Et c'est pour cela que quelques, disons, entre-temps, moi, j'étais mis mal à l'aise et je m'en suis mal pris parce qu'il faut que je sonne l'alerte. C'est de mon devoir de sonner l'alerte lorsque ça ne va pas. Deuil, oui, pleurez. Mais lorsque vous pleurez, il faut avoir, il faut regarder. Chez le monde dit, quand on pleure, on regarde. Pleurez, mais regardez, aller de l'avant. Il ne faut pas pleurer et puis rester fait du sur place. Non. et je crois que mon cri a été entendu et le parti se remet. La preuve, nous avons fait des signes et je crois que c'est un bon redémarrage. donc Abbébois a marqué son passage et je le souhaite pour tous ceux-là qui également sont venus, ils n'ont qu'à ajouter un peu aux autres. Ils n'ont qu'à faire parler positivement d'eux parce que c'est ça qui est le meilleur. Mais lorsque vous faites parler négativement de vous et que vous complaisez le temps, le moment vient soit de votre vie, vous vous rendrez à vous-même d'abord le compte avant d'en rendre compte après. Dans tous les cas, il y a un au-delà. Nos aïeux ne sont pas loin. Le spirituel, Dieu a voulu mettre quand même une barrière en faisant en sorte que nos yeux ne puissent pas les regarder. mais il y a des manières de contourner cette barrière et de regarder ces esprits-là qui nous ont et converser avec eux. Si vous en avez la statue, si vous n'en avez pas, il ne faut pas hasarder que ça va vous créer du tort. Donc il faut demander à ce qu'on vous prépare d'abord et que vos esprits qui vous accompagnent, qui ne sont pas forcément des esprits mauvais, vous puissiez converser avec eux. Imaginez que vous rentrez dans une forêt que vous entendez une herbe ou un arbre, vous parlez. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez prendre la clé des champs et vous direz l'arbre là est diabolique, il faut la passer. C'est un temps qu'il y a l'entrée dedans. Donc nous devons revenir de nos faussetés et de toutes les contes vérités comme un coin inculqué pour devenir plus dense en tant que noire, en tant qu'africain, en tant que togolais. et alors vous n'aurez plus peur à tout bout de champ. Et alors vous allez être appelé homme, puisque jusque-ci nous ne sommes pas des hommes et nous en pâtissons énormément. entre-temps, il a voulu réagir à un de vos titres en vous disant qu'au tout début, le pouvoir est concentré, aussi bien le pouvoir est politique que spirituel, sont concentrés entre les mains du seul chef qui délègue à qui il veut et en tant voulu. aujourd'hui, nous qui sommes chefs traditionnels, on fait en sorte à nous écarter du pouvoir politique. Or, le spirituel, la coutume, la tradition, c'est tout ça là qui fait notre terroir. Mais lorsque vous le dissociez de la gestion du terroir, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne tournera pas rond, il y aura une cacophonie. Et c'est cette cacophonie que nous vivons depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, vous direz que nos doigts sont hypothéqués, on ne peut pas faire ci, nous n'avons pas ça. Mais justement, c'est à ça que nous arrivons. C'est à ça parce que nous vivons le dysfonctionnement. Nous vivons la cacophonie. C'est-à-dire que ça va être redondant. Et vous direz toujours les mêmes choses. Les temps sont durs. Combien d'années depuis nos paroles de l'étant sont durs ? Ça ne va pas politiquement ceci. Sur le plan financier, ça, ainsi de suite. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revenir et se ressourcer. Et alors, vous saurez à quoi s'en tenir pour que cela aille. Très bien. Et pour chuter sur ce sujet relatif à Maître Abouibor, nous savons généralement que lorsqu'un leader de partis politiques dans la plupart de nos États n'est plus, il s'en va avec le parti. Et alors, la question fondamentale, quel avenir du CAR ? Disons que le CAR est préparé à l'alternance. Puisque vous saviez, on a déjà fait qu'une alternance à la tête. Donc ça fait deux alternances à la tête de notre parti. Le CAR est un parti suffisamment structuré et ce sont nos fédérations à la base qui élisent nos leaders. Ce ne sont pas les familles ou les proches collaborateurs qui font de quelqu'un le roi. Ce sont nos fédérations qui délèguent des gens qui viennent et qui élisent. Et pour être porté comme candidat, il faut obtenir aussi un certain nombre de fédérations qui vous portent. C'est comme ça que nous avons préparé nos règles du jeu. Donc si aujourd'hui à Bouillibon on n'est plus, cela ne va pas emporter le parti parce que toutes les structures du parti sont là. Nous aurons pu aller au congrès en novembre mais le deuil nous a frappés pour un temps qu'on ne s'est pas préparés. C'est ce qui a fait qu'on a renvoyé ça à plus tard pour pouvoir être en mesure de bien réorganiser cette alternance. Et le potentiel de succession se dégage ? Bon, pour l'instant nous n'avons pas encore lancé la paire à la candidature mais il y a des valeurs de plusieurs valeurs au cas. Pour ne pas créer des concurrences on ne vous les présente pas. Pour ne pas créer des heures nous nous taisons sur beaucoup de ces valeurs que maître lui-même a pu et préparer à sa propre succession. Est-ce que ce n'est pas finalement une sorte d'idolâtrie où on doit attendre la révélation du maître spirituel avant d'avancer ? Non, nous ne sommes pas tributaires que maître Abouibor nous inspire avant de faire quoi que ce soit. Mais le problème c'est que lorsqu'un deuil vient si vous ne savez pas faire vous allez vous laisser emporter, endormir. Mais s'il y a des gens et beaucoup plus avertis qui vous appelle à vous remettre dans de ce deuil et à continuer la marche et que vous entendez le cri vous allez reprendre donc le quart a repris sa marche. Le quart est en train de reprendre sa position et c'est ce que moi je vois venir et vous serez étonné que l'après Abouibor il sera même peut-être plus fort qu'avec lui à un moment donné parce qu'avec l'âge il s'est assagi et il a toujours cherché à arrondir les angles à appeler les uns et les autres à la conciliation sans prétendre les écorcher ainsi de suite. Mais aujourd'hui s'il y a une énergie beaucoup plus jeune cela va insuffler un nouveau dynamisme et vous verrez qu'arrondir les angles ne sera pas toujours au rendez-vous parfois il faut foncer pour pouvoir faire bouger les lignes. Alors Togmi d'Aban à Yvon quand vous dites le cas a réagi j'ose croire que c'est à partir du communiqué rendu public au lendemain de l'arrestation de madame Régit Kaffi à Djamagbo Johnson et de Dodi Jossou alors vous avez appelé un dialogue qu'est-ce que vous y mettez ? Au fait je crois que nous l'avions déjà annoncé au temps des débois de de la DMK et nous avions lancé un communiqué qui demandait à ce que l'affaire soit réglée de façon politique et non judiciaire mais lorsque vous voulez régler une affaire politique cela exige de vous de vous retrouver pour négocier en politique on négocie et pour faire une négociation vous devez toujours être à un rendez-vous c'est toujours à ce rendez-vous que nous appelons c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire d'autre sans nous retrouver un digne fils de ce pays lorsqu'une partie des citoyens se lèvent et prend les armes contre une autre partie mais c'est la catastrophe vous l'appelez guerre civile mais c'est la catastrophe cela voudrait dire que le plus fort va quétiner et détruire le plus ferme et même installer une discipline de gagnant et poursuivre les autres et le pays s'arrête comme ceux qui en train d'être fait aujourd'hui le pays ne s'arrête pas mais le pays un moment donné va s'arrêter quand bien même l'État va continuer à faire peut-être des basses besoines mais ce qui se passe aujourd'hui non pas encore ce qui se passe aujourd'hui peut aller au pire si jamais nous ne nous organisons pas pour revenir à la meilleure méthode et c'est ça la méthode du cas c'est vrai la pression mais il faut aller au dialogue c'est notre méthode nous faisons la pression nous faisons tout nous faisons tout nous faisons tout non la pression les deux ça se met il y a le premier qui devance c'est le diable non la pression d'abord puisque c'est courant la pression que vous allez manifester votre ras le bal que vous allez dire à l'autre que vous n'êtes pas d'accord mais si vous ne vous exprimez pas comment pourrait-on savoir ce qui arrive c'est ça la pression l'expression et il faut être radical là dessus c'est que pour être radical il faut être soi-même convaincu de ce que vous revendiquez et mettre les moyens qu'il faut c'est pas tous les moyens qu'il faut mettre les moyens parfois c'est des couloirs concrets parfois c'est des contacts utiles comprendre pour que l'adversaire puisse entendre raison pour que votre voix parvienne à l'adversaire mais lorsque l'adversaire crée les moyens pour que vous vous retrouvez il ne faut pas se dérober les gens se sont dérobés de plusieurs rencontres que le pouvoir a organisé mais ça ne nous a pas fait avancer au temps d'abord à chaque rencontre il allait au moment où on a mis les gens dans la lagune de Bède c'était en ébullition et c'est pendant ce temps que l'adversaire t'appelle lorsque tout est en ébullition et que toi-même tu as peut-être épinglé quelque part un peu secoué parce que l'ampleur que le truc a pris te dépasse ça t'en a réfléchi et l'adversaire t'appelle le puissant adversaire le décideur il t'appelle parce qu'entre temps il t'appelle alors il faut s'armer de courage pour aller mais lorsque tu t'es dérobe lorsque Agbouiboué allait c'est ce jour que le président Feu et Adémane avait pris la décision exceptionnelle de il a accepté l'amnissie générale et non au Kamanca et il a accepté l'idée d'aller à un forum que ce soit conférence que ce soit dialogue que ce soit forum ou je ne sais quoi tout ça là c'est des instances de négociation que personne ne nous dise comme on nous a toujours floué que nous n'allons jamais négocier Jean-Christ a enfin négocié ou pas après avoir créé beaucoup de tort à cette jeunesse et à ce pays il est en fait allé à la négociation mais il s'en est mal pris il est allé par la petite porte négociée il serait allé par la grande porte ouverte par la population en ce temps là qu'il allait avoir toutes les manettes pour pouvoir revendiquer ce qu'il faut mais il est allé des années après après plusieurs refus et après avoir commencé et pratiquement intense après avoir commencé par recevoir des émoluments qui affaiblissent généralement c'est le seul moment qu'il a négocié et il a négocié quoi et qu'est-ce que ça a donné c'est la grande lorsque aujourd'hui avant lui tout ce que nous avons pu obtenir jusqu'à la conférence et qu'il prenne par la suite nous avons perdu nous avons perdu la politique des injures et du dénigrement ne peuvent pas nous amener loin lorsque les gens prennent le dénigrement pour une stratégie politique ça fait mal le dénigrement aussi parce que lorsque vous vous brisez la personnalité de quelqu'un il se relève il cherche à se relever à tout prix et avec râle et souvent ce sont ces expressions du pouvoir que nous sommes en train de voir ce sont ces expressions or s'il y a des voix plus élevées s'il y a des chefs beaucoup mieux indiqués que nous autres qui puissent taire ces ressentiments au niveau du pouvoir et il attention vous êtes comme ces chefs-là existent au tougou je ne sais pas qui n'a pas son âgé je n'ai pas je ne peux on a dit à le voir à chantilly qui est là au nigéria nous savons qu'il y a des autorités traditionnelles mais si vous à part le fait de voir les chefs traditionnels orner les banquets excusez-moi c'est pas une seule devenue la pédie très bien du pouvoir est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a aujourd'hui il serait là que depuis le 22 février l'hémorragie serait déjà et bloqué dans tous les cas il y en a qui ont cette stature mais on peut te donner le pouvoir si tu ne l'exerces pas tu seras le simple personnage donc vivement que ceux qui ont quand même une parcelle d'autorité dans notre chef-hérie puisse s'exprimer et user de leur accointance avec les autorités pour faire en sorte que nous ramions à l'apaisement vivement que les nôtres de l'opposition puissent quand même prendre la mesure de la situation et arrêter avec la démagogie arrêter avec la pagaille arrêter avec cette stratégie de populistes qui font qui les amènent à parler pour plaire à la population au fin de s'attirer de la popularité pour les prochaines échéances électorales parce que c'est ça qui a toujours été de mise moi je vais faire si je vais faire ça alors qu'ils n'en sont même pas capables moi je ne vais jamais serrer la main à ce monsieur parce que sa main est entachée de sang alors que dans les couloirs il y va que notre opinion nationale et internationale surtout avec la diaspora puisse revenir à la réalité tout ce que racontent les opposants de bravoure qu'eux peuvent faire si on peut faire ça ce n'est souvent pas réel lorsqu'ils les accompagnent ils vont tomber dans du nerf j'ai toujours eu à tirer leur attention là-dessus ils sont là généralement ils jouent aux extrénistes pour leur plaire et pour s'attirer certains faveurs à leur niveau nous sommes totalement dans on est dans la médiocrité politique aujourd'hui la classe politique de l'opposition est méconnaissable il faut faire en sorte à l'aider à redorer son blason et nous nous comportons comme ces animaux de la forêt qui se bataillent entre eux au vu et au sud qui se piétine qui se mangent voilà que le lion rôde pendant que le lion rôde ils se battent entre eux et du moment que le lion se rue sur eux il s'éparpille on prend un et de loin il proteste et moi ça c'est comme si c'est de l'enfantillage face à l'arrestation de ces personnalités de ces deux personnalités que deux parties n'ont pas protesté et ils vont s'arrêter à ce stade c'est seulement à ce stade qu'ils vont s'arrêter et ils ont commencé par protester aussi en rang dispersé alors que si il y a crise on se retrouve ou voit quelle action mener et c'est la meilleure action qu'il faut mener il faut mener mener des actions épidermiques de façade pour dire que ah lorsqu'on a arrêté si je suis le premier à écrire la meilleure protestation c'est du fil c'est de la vilainie je leur dis ça aujourd'hui ils auraient pu même ne pas protester se retrouver resserrer leurs coudes et réfléchir à ce qu'ils doivent faire c'est à ça que nous les appelons depuis ils ne veulent pas ils sont restés sur leurs égaux et je dis même leur orgueil fait et qui est finalement orgueilleux dans toute la famille vous savez tout le monde parle d'orgueil de gauche alors ils sont tous orgueilleux chacun veut être le leader chacun veut être le mieux perçu dans l'opinion chacun veut qu'on le porte et je vous dis pour les prochaines sessions parce que si tout va bien l'année prochaine il y aura le sénat puisque ça porte en torse à certaines institutions qui doivent intégrer les gens du sénat aujourd'hui la cour constitutionnelle donc ils vont vouloir rééquilibrer les choses en annonçant les régionales ils savent et tout le monde prépare l'opinion pour les prochaines les prochaines consultations et c'est à ce jeu qu'ils jouent je ne vais pas passer par deux chemins pour le leur dire s'ils sont restés sur le statico voyant la situation périclité jusqu'ici ils veulent qu'on aille au pire et qu'enfin ils s'en sortent en se frottant les mains c'est ce qui est en train d'arriver chacun proteste et après les protestations on fait quoi depuis des jours qu'ils ont protesté ils font quoi y a-t-il eu quelques démarches pour que leur voix sonne maintenant l'unisson dans tous les cas s'ils ne veulent pas se retrouver et faire en sorte que la situation politique se comment l'appelle devienne beaucoup plus réaliste s'il y a des gens qui montent encore continuent pas à monter les enchères que moi je ne vais pas faire si je ne vais pas faire ça s'ils n'arrivent pas à user de cette humilité agissante qui va être le ciment qui pourra les regrouper au fin de créer un nouveau rapport de force pour qu'ils soient respectés d'abord respectables et respectés de par leur côte de popularité d'ensemble c'est à ça que nous allons toujours aller mais qu'ils ne se disent pas qu'ils vont aller et faire des recours à qui c'est la grande question à la cour suprême à la cour d'appel à la cour constitutionnelle ou bien à fort lui-même surtout que lui-même n'est pas innocent c'est lui le chef s'il tape du toit sur la table aujourd'hui tout se remettra à l'ordre la récréation alors allez-y faites en sorte à le ramener nous ne sommes pas des ennemis fort est un citoyen togolais comme nous nous autres mais il a un coeur aussi qu'on peut sensibiliser il est intelligent ce n'est pas quelqu'un qui est là sans son cerveau sans oublier qu'il a aussi des coeurs durs voilà donc je crois qu'il s'est senti écorché il s'est senti atteint dans son âme et dans son orgueil et si vous sentez l'illustration qui se manifeste qu'est-ce qu'il faut faire passer par des couloirs pour aller penser c'est plein et reprendre à nouveau sur de bonnes bases l'opposition et le pouvoir ne sont pas des ennemis c'est les gens qui nous ont trompés ils nous ont amenés sur ce terrain de choc le choc est beaucoup plus et verbal est beaucoup plus de l'opinion est beaucoup plus de la pensée mais le choc n'est pas un choc des personnes physiques donc faisons en sorte à temporiser un peu et au lieu de remettre le feu sur des gens en ont appelé à nos institutions nos institutions sont également sous ordre de cette personne même que vous confrontez c'est comme en Guinée aussi nos opposants je ne me retrouve pas dans un dialogue qui dit il va faire recours à la Cour constitutionnelle sous quel ordre vous attendez que le pire se produise et que vous retournez encore vers les institutions mises en place par cette même personne pour lui faire quoi on ne peut jamais rien lui faire en 2017 les gens n'ont pas compris ils m'ont été taxés de tout comment pouvez-vous attendre que la personne se hisse à la tête de la CEDEAO avant de lui lancer des hostilités or c'est cette même CEDEAO dont il est patron qui va pouvoir régler la crise comment pourrez-vous qu'il lui-même il s'autodétruise les résultats sont là c'est à dire que nous sommes là dès qu'on annonce un stimuli nous réagissons à tous les stimuli moi j'ai refusé de réagir à tout surtout politique tout ce qui vient de la politique parce que la lecture politique est très complexe ce qu'on vous montre de blanc tout à l'heure vous avez lui c'est blanc mais le temps de tourner la tête et de dire à l'autre que c'est du blanc j'ai vu l'autre vous dira mais c'est du rouge et dès que vous tournez vous voyez que c'est du rouge ce n'est plus blanc comment ça a été tu seras naïf les autres vont commencer par rivaler mais ces coups bas font légion en politique et surtout dans notre milieu politique de l'opposition au Togo ici il faut qu'on cesse avec ces coups bas il faut qu'on arrête pour que Dieu puisse nous porter dans la dimension spirituelle Dieu ne nous fera pas du miracle ça je leur dis aujourd'hui lorsqu'on nous a dit avant la fin de cette année il y aura ci il y aura ça il y aura ça j'ai pris souhait d'écrire à qui le droit que cette période n'est pas encore arrivée de garder patience parce qu'on attend de nous un réel changement à l'interne parce que Dieu ne mettra pas le destin de ce pays là dans la pagaille organisée dans les intérêts et interposés et dans la marmaille nous devons nous retrouver tant que nous n'allons pas nous retrouver c'est disons le transfert de pouvoir que nous attendons ne se fera pas et que nous comprenions que la phase moi je vais le dire aujourd'hui comprenions que la phase des élections est terminée il faut se retrouver pour relancer une nouvelle dynamique c'est comme si vous allez quelque part et que vous chitez mais vous restez vous demeurez là à dire que c'est celui là qui m'a poussé à terre c'est comme ça on m'a arraché ma victoire il faut qu'on me donne ma victoire et autres mais le lion qui vient attraper ta chèvre si tu ne mises pas de stratégie tu ne peux pas lui retirer la chèvre et cette stratégie est faite des négociations ou de remplacements ou autre chose c'est à dire que tu aurais pu pour libérer ta chèvre lui renvoyer lui jeter de loin une chèvre une chèvre rouge parce que c'est le rouge qui l'attire et pendant le temps où il lâche ici pour aller parce que l'autre chèvre n'est pas encore en sang pendant qu'il court à l'autre côté tu cours pour aller retirer ta chèvre c'est une chose que d'être propriétaire de quelque chose ça là c'est pour moi d'accord mais lorsqu'on te l'arrache c'est une autre chose que tu sais de stratégie pour aller reprendre reprendre ta chose si tu ne sais pas aller reprendre ta bête entre les griffes du lion tu vas te faire dévorer par toi même et c'est ce qui nous arrive faites les équations et vous trouverez posez bien les équations et nous aurons la solution très bien l'émission s'appelle sans langue de bois et vous avez suivi j'ose l'appeler coup de gueule de Toby et puis ça c'est la voix d'une autorité morale qui résonne sans distinction aucune du titre de qui que ce soit ce qui voudra dire que tout simplement Toby Dagban à Yvon appelle toute la classe politique de l'opposition à se retrouver comme un seul homme parler d'une seule voix parler d'une seule stratégie ou de méthode pour qu'enfin le peuple togolais puisse respirer alors la question fondamentale je crois que les uns et les autres ont compris qu'ici on ne peut pas dissocier la chefferie traditionnelle de la politique la politique elle-même constitue un socle en matière de chefferie traditionnelle les défis liés à la chefferie traditionnelle je crois que Toby en a beaucoup parlé maintenant nous avons un peu plus de 5 minutes disons environ 6 minutes à passer ensemble et la question fondamentale Toby Dagban à Yvon quelle réforme pour quel avenir de la chefferie traditionnelle au Togo vous l'avez dit vous-même on se distribue la chefferie comme de petits pas on regarde le visage on dit oui Rodrigue il est beau un peu bon il est à Vidi il ne peut pas être chef là-bas donc on prend Rodrigue on l'envoie quelque part à Camina il est chef traditionnel de Camina sans maîtriser les us et coutumes de la localité s'il y a par exemple s'il y a par exemple une situation où il faille interroger les us et coutumes Rodrigue sera obligé d'appeler maintenant un actif de la localité qu'on n'a pas voulu pour que cette cérémonie soit faite idem pour les cérémonies de comment vous l'avez appelé de purification où on a sacrifié on a fait compte qu'on a commis des violences sur les animaux le partage a lui-même a créé le partage de la viande a créé des situations entre les prêtres et prétesses qui ont exécuté les cérémonies dans certaines localités dans certaines localités dans certaines localités alors on a compris ou on comprend clairement qu'on a choisi la cheferie traditionnelle de Togo la cheferie traditionnelle de Togo n'est pas la même que ce qu'on voit au Ghana ailleurs au Ghana le président de la république se déplace vers le chef pour s'abaisser le saluer au Togo un petit policier ou gendarme peut venir arrêter le chef en tout cas jusqu'à pro du contraire non je ne sais pas je généralise cela ne s'est pas produit jusqu'à aujourd'hui à ce que je sache à ce que je sache ce soit un flagrant délit et ça je tire chapeau à nos autorités très bien parce que dès qu'il y a méprise puisque souvent c'est quelqu'un peut aller porter plainte contre toi chef pour peut-être un litige et foncier et il n'écrit pas ton titre il écrit ton petit nom et même lorsque les autorités s'en rendent compte automatiquement ils remettent les pendules à l'heure un policier qui te rencontre en chemin qui t'arrête tu te présentes l'essentiel à d'avoir quand même quelque chose pour prouver que tu es chef il se met au gardavou depuis le début de corona où j'avais annoncé quelques déboires que j'ai vues je crois que ça ne se reproduit plus ça existe dans les russes nous n'avons pas assez de temps oui vous savez d'abord pour se faire respecter il faut se respecter il faut le mériter pour être chef il faut que spirituellement vous y soyez destiné sinon vous allez toujours avoir des ratés pour que cette cheferie se refasse parce que ce n'est pas le disons le pouvoir actuel a hérité d'une situation de cheferie qui le favorise comment voulez-vous qu'il puisse retourner la tendance lorsque cela le favorise divisé pour régner c'est depuis la colonisation que la situation était créée par les colons blancs français lorsqu'ils sont venus bafouer toutes les cheferies surtout dans notre milieu ici les chefs étaient des chefs de clan ou de tribu et chaque tribu avait son chef généralement religieux accompagné de chefs de guerre que nous appelons à sa faute à sa faute mais lorsque ces gens sont venus ils sont tous faits pour basculer bouillir comment déstructurer tout cela et remettre et mettre l'administration en lieu et place avec maintenant des commis d'administration des chefs des intermédiaires il y a des intermédiaires locaux entre l'administration et les publics et puis les communautés et ce sont ces intermédiaires qui se sont muets plus tard en chef de canton et qui également étaient investis de ce pouvoir de l'autorité coloniale et qui avait fait quand même toutes les terreurs pendant la période de la lutte pour la décolonisation donc cette situation a favorisé parce que on a fait en sorte à invertir le chef canton qui était un intermédiaire pour la cause du pouvoir colonial maintenant que notre pouvoir actuel qui n'est pas trop déconnecté du colonial a hérité de cette situation alléchante il est difficile de les amener à se départir de ça pendant ce temps où nous on a tout mis à plat au Ghana l'administration coloniale s'est installé aux côtés de l'administration coutumière et ça a marché donc chez nous voilà la difficulté maintenant nous devons pour améliorer faire en sorte que la cheffe traditionnelle soit replacée dans son contexte originel qui peut être chef et pour quelle localité tu ne peux pas être chef pour la localité d'autrui un locataire ne peut pas être chef ou la localité d'autrui un halogène quelqu'un qui est venu s'installer à vos côtés ne peut pas être chef un acquéreur de terre qui est venu s'acheter un open de terre ne peut pas être chef à la tête de votre localité il peut arriver que l'oracle désigne quelqu'un mais qui a toujours des relations avec la famille généralement un neveu pour être sur le trône ça arrive mais il est là on le fait entourer des gens des connaisseurs donc des coutumes de la localité et la plupart du temps on t'investit on te met on t'isole quelque part pendant un temps on te prépare on t'initie au fait et on t'initie on te prépare aussi on fait des rituels et on t'initie et ces initiations également sont sont innées on le fait en sorte que ça rentre dans ton âme il y a des cérémonies qu'on fait également de façon que tu ne peux pas oublier et avoir des réflexes contraires c'est ce qui se fait mais dans nos contrats aujourd'hui surtout que certaines localités surtout qui sont réfractaires à la politique et en place on fait en sorte à les diviser peut-être il y a déjà un chef comme Akumapé reconnu qui a les papiers et puis on nomme un autre chef canton sans avoir mis un terme à l'autre à l'autre de récépissé et puis ça crée la division et ça crée la cacophonie et comme diviser ça permet de mieux régner alors on perce et on tire les dividendes c'est comme ça cela s'opère il suffit de faire allégeance d'avoir un petit moyen puisque aujourd'hui les récépissés on peut les financer il suffit d'avoir de faire dans tout le cas je ne vais pas tout étaler ici ça se finance dans le circuit il faut aller également à toucher les gens ainsi de suite et en moins de quelques temps ça sort avant parfois même qu'on l'annonce or il y a des enquêtes et vous faites une grande si c'est bon et si les chansons réticents la faute de l'ordre est mis à l'aise à la contribution pour la contrainte et je dis nous ne pourrons pas toujours continuer dans le mensonge et la terreur les gens qui ne sont pas aux juges de localité qui mentent et on met la terreur à la contribution et on fait taille tout le monde aujourd'hui je n'ai jamais cru à cette épidémie mais avec la terreur on s'est tue on est obligé de se demander le visage pour se dire je ne veux pas m'attirer des problèmes mais est-ce que c'est normal ce n'est pas normal mais c'est ce qui se fait et pour que nous puissons également et par exemple les manches que les manches avortées que la dmk organise s'il veut réussir il doit toujours il doit d'abord se battre pour que tombe les muselières parce que lorsque vous avez le visage vous êtes musulé vous êtes diminué spirituellement de moitié d'abord mais tant que nous allons toujours ça va au défi de l'état d'urgence oui oui non non au fait on crée un état d'urgence pour quelle maladie s'il y a créé un état d'urgence pour une maladie c'est à la COVID qui n'a même pas tué 100 personnes depuis 9 mois c'est à ça alors qu'il y a pire le balut qui tue plus de 200 s'il te plaît par jour c'est à ça qu'on va créer l'état d'urgence c'est à ça qu'on crée l'état d'urgence pour maintenant aller de maison à maison détruire les niches désinfecter nos cours d'eau ainsi de suite courant l'état d'urgence permettre aux gens d'être présents pour pouvoir accompagner organiser des services ce n'est pas la COVID faites le ration vous allez voir la COVID à tuer combien et la plupart du temps ces décès là sont critiquables moi j'en ai connu 3 mais l'entourage n'a jamais été testé positif on emmène il y a un on a amené le cadavre à la mort et ce n'est qu'apprendit que c'est corona mais tout ce qui était avec la personne depuis la maison depuis le temps de préparation du corps non pas préparation même c'est que de la maladie on les a testés non positifs il y a eu un notable chez de leur humilité est plus élevé donc ça c'est peut-être mais que ça soit 100% non positif il y a problème je n'ai pas le problème même le premier décès comme nous a annoncé à l'isou ses femmes et ses enfants ont protesté après parce que eux ils ont été testés mais alors qu'ils dormaient dans le même lit et il y a eu un notable qui est décédé dernièrement lui-là il était interné depuis puis après il y a eu un mal de coeur on l'amène à la clinique le coeur et de là on l'a transféré au CHU de Taucoin pour aller mourir là-bas parce que je me dis finalement lorsqu'on transfère les champs COVID les tue et on dit COVID mais tous ces enfants qui l'ont il n'en a pas beaucoup d'ailleurs qui l'ont et servi pendant le temps de la maison à la clinique et qui l'ont transféré personne n'a été déclaré positif comment pourrons-nous croire à ce genre d'allégation si les preuves ne sont pas tangibles dans nos milieux et que c'est seulement dans les milieux hospitaliers qu'on trouve qu'il y a Corona comment pourrons-nous y croire lorsque c'est seulement eux qui énoncent les résultats alors que et ailleurs il y a des contestations sur ces informations que le Corona n'en est pas un comme on le dit au Ghana que j'ai arboré l'autre jour mais personne n'a le masque au visage personne c'est presque et 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 si il y en a avec les personnalités on l'a vu aux obsèques de la maman ça c'est la façade c'est-à-dire que ces personnalités sont redevables à l'autorité coloniale à la métropole et ce que la métropole a exigé ils sont tenus de faire bon enfant et leur dire que nous ne sommes pas des irrespectueux de vos règles mais on ne peut pas prendre notre pays pour se continuer par la servir toujours et maintenir la colonisation sur une autre forme et nous nous y complaisons au bel et à côté allez-y voir mais personne vous compterez les gens au bout des droits qui ont des qui peuvent c'est que j'ai essayé ce que j'ai dit j'en ai les preuves j'ai essayé des visus ce n'est pas qu'on vient me raconter donc que nous nous acceptons cette parodie qui se développe c'est un fait mais sachez que tout ça là fait partie intégrante de la médiacrité politique qui est dans le cadre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et du côté du pouvoir rien ne se fait pour que le rapprochement arrive du côté de l'opposition rien ne se fait pour qu'il y ait une entente entre eux-mêmes et qu'ils négocient un nouvel ordre politique avec le pouvoir parce qu'ils sont opposants au pouvoir et non à la population ils se comportent comme s'ils sont opposants pour la population et à la population et vous verrez des militants interposés des partis politiques qui s'insultent qui s'insultent dernièrement j'ai émis une critique qu'est-ce que je n'ai pas eu à entendre après de certaines hautes personnalités de ce parti à laquelle j'ai formulé la critique avec des menaces à peine voilées ce n'est pas bien les critiques ne sont pas des insultes lorsqu'on émet une critique essayez de l'appréhender j'ai dit que seul aucun parti ne peut rien faire et réussir parce que vos popularités vos militants ne font pas ou ne font plus la majorité pour pouvoir soulever la masse et montrer qu'il y a beaucoup plus qui ne sont pas contents de la situation pour faire et plier le pouvoir c'est ce que j'ai dit et les autres partis ne sont pas là pour qu'un parti qui se sent beaucoup plus fort beaucoup plus et nanti viennent choisir parmi eux et dire moi je ne vais plus travailler avec n'importe qui mais ce n'est pas bien le langage doit être beaucoup plus adoucissant et à au rassemblement si nous avons un langage qui nous divise qui met certains porte-à-faux cela ne peut jamais nous rassembler nous rassembler à moins que c'est un dessin pour accompagner le pouvoir dans cette situation insolite que nous vivons que ces partis continuent ne pas poser ces endactes si dans les prochains jours nos partis politiques ne s'organisent pas ne fassent pas en sorte à se retrouver sachez qu'ils rament ils rament eux tous pour soutenir le pouvoir dans la situation qu'ils veulent éterniser parce que ça leur apporterait peut-être quelque chose ça leur donnerait beaucoup plus de marge de liberté financière en tout cas on a débordé largement parce qu'il faut effectivement parler de certains sujets sans langue de bois et sans tabou je crois que vous avez aimé permettez que je remercie notre invité Thambi Dagban Aivon il est le patron spirituel et traditionnel moral et culturel de la zone à Dagban Thambi merci pour la disponibilité surtout pour ces mises au point qui sont assez fondamentales et qui respectent le titre de l'émission sans langue de bois merci beaucoup c'est au plaisir merci merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivi nous avons parlé de maître Yauvi Madi Apollinaire à Gouibor nous avons parlé de l'avenir du comité d'action pour le renouveau car nous avons parlé également du courrier adressé par le comité d'action pour le renouveau pour demander notamment le dialogue sans oublier bien sûr la libération de madame Adyama Gbo et son collègue interpellé et gardé engagement politique d'un chef traditionnel défi de la chefierie traditionnelle face à la tradition et à la politique quelle réforme pour quel avenir de la chefierie traditionnelle au Togo en tout cas j'ai aimé une phrase pour se faire respecter il faut la mériter méditation à chacun Merci donc à toute l'équipe technique Appelez-moi Rodrigue Gallego Nous prenons rendez-vous pour une prochaine émission sans langue de voix Au revoir La Gazette du Togo Une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube Pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage ST' 501